Et comme d'habitude, Mamie Laudy ne décroche pas, ce n'est pas possible cette histoire. Ah bah enfin tu réponds, il était temps Mamie. Ma chérie, mais oui, j'étais là, laisse-moi le temps d'arriver voyons. Je t'appelle pour mon émission pour la déco, tu t'en rappelles Mamie ? Mais bien sûr, je ne suis pas complètement gâteuse voyons jeune insolence. Je vais t'apprendre à décorer et comme ça je pourrai partir en paix. Très drôle Mamie, que vas-tu m'apprendre aujourd'hui ? Ma chérie, nous allons voir comment construire des tables bases et des accessoires au tout salon. Oh, quelle bonne idée Mamie, va te préparer pour m'accueillir et j'arrive. D'accord, je t'attends ma chérie, prends tes clés, on ne sait jamais si je m'endors. Très bien Mamie, je quitte mon bureau et j'arrive. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez Mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis. Bonjour c'est Hélo, j'aimerais accéder au plateau 5 s'il vous plaît. Très bien Hélo, je vous jure. Parfait, merci Paul. Alors c'est parti pour cette émission sur les tables bases. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu préparer avec l'aide de Mamie. Donc derrière moi on voit une petite table basse, vous voyez, avec des petits sièges autour. Pour montrer un peu un pattern totalement différent. Vous pouvez largement mettre ça dans un coin jardin, dans une véranda, etc. Donc c'est parti. Alors en gros vous allez prendre des dalles de sapin. Vous allez faire une zone de 5 sur 5, vous voyez, de 3, 4, 5. Vous allez prendre des escaliers. Vous voyez que vous allez mettre comme ça à chaque coin de la table. Pour pouvoir faire les endroits, en gros les sièges où vous allez vous asseoir. Vous allez prendre du bois écorcé de chêne noire. Vous allez mettre un petit pot avec une fleur au milieu. Vous voyez, ça vous fait un endroit très gentil, je dirais. Pour pouvoir vous installer, boire un verre, discuter avec des gens. Voilà, tout simplement, prendre le temps de vivre. Donc la deuxième table qu'on vous propose avec ma vie, c'est tout simplement utiliser du verre. Avec de l'éclairage en dessous pour pouvoir justement dissimuler l'éclairage ou quelque chose. Donc on a mis des carpettes tout autour en routeur parce que ça fait très design moderne. Donc vous voyez là, le carpet se pose au sol. Donc pour empêcher les carpettes de se poser à même le sol, vous mettez tout simplement deux fils. Et hop, vous pouvez mettre vos carpettes au-dessus. Voilà tout. Donc la troisième table, c'est celle-ci. Donc pour avoir cette table, la table basse, vous allez tout simplement mettre, oups, le fail de départ. Donc vous allez mettre, voilà, une trappe. Une, deux, trois trappes. Et là, la cinquième comme ça. Et là, vous voyez, ça vous fait une banquette en fait. Et pour faire un peu plus table basse, on va dire, vous pouvez poser des carpettes au-dessus, vous voyez, comme ceci. Et ça vous fait vraiment l'illusion de... Alors là, une autre table qui est vraiment très basique, on va dire. Donc vous mettez un escalier comme ça. Et un autre comme ça. Et vous avez vraiment le pattern, vous voyez. Là, pour celle-ci, bah, c'est pas compliqué. Il faut faire ça. Comme ça. Oups. Vous allez mettre, non, une dalle ici. Non. Pourquoi il ne veut pas me donner la dalle ? Ah, voilà. Un escalier comme ceci, vous voyez. Et là, tout simplement, bah, c'est un oeuf de dragon. Donc l'oeuf de dragon que vous obtenez en tuant l'under dragon dans l'air, une fois que vous l'avez exploré. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué dessus. Donc il s'est tépé. Pour pouvoir poser le bloc dessus, il faut tout simplement poser ça comme ça. Et mettre ça, vous voyez. Et là, on l'a. Donc comme je vous ai montré un pattern de lampe avec mamie, on a créé un peu un pattern de lampe, on va dire. Le lampe de séjour, vous voyez, avec un abat-jour, tout ça. Et bah, vous prenez deux, décidément, deux barres de laine, de cette façon. Et là, je l'ai fait avec un bloc de champignons. Parce qu'avec les petits points, ça fait vraiment un effet d'abat-jour. Donc la deuxième que je vous propose, c'est tout simplement avec un bloc de terracotta glaside, avec les nouveaux blocs, avec les dessins. Donc soit vous le laissez sans rien, soit vous pouvez mettre des bannières. Donc pour obtenir cette bannière, cette bannière, pardon. Alors, pour obtenir cette bannière à des rayures, il vous faudra tout simplement une bannière blanche et du colorant rouge. Donc en soi, un seul colorant rouge vous suffira, vous voyez. Et vous avez le dessin ici. Donc on a prévu la série avec la mise à jour de la 1.14 avec mamie. Donc voilà pourquoi on a le lume. Donc le match à tisser, vous voyez. Et ça vous fait des rayures. Donc après, ça va vous choisir un peu le pattern que vous voulez mettre sur vos bannières. Mais il faut savoir que... Et il faut savoir que ceci se fait. Voilà tous les amis. Donc on va continuer dans la présentation des tables. Alors, pour faire cette table, vous allez tout simplement prendre un bloc, vous voyez, de concrète, de couleur. Et vous allez prendre des pellicules de neige que vous allez monter à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, 5, ça fait ça. 6, 7. Donc 7 de hauteur, excusez-moi, je me suis un peu trompée dans mes pinceaux. Donc 7 de hauteur, vous voyez, et ça vous fait cet effet de table. Donc après, c'est au choix. Donc la prochaine table est celle-ci. Donc vous allez prendre un bloc de concrète rouge ou de couleur, peu importe. Un petit pot avec une fleur, histoire de mettre un peu plus de gaieté. Là, on va casser ça pour vous expliquer un peu encore. Donc vous voyez, là, si je pose, ça met au sol. Et bien, 1, 2, 3. Et hop, on pose la carpet au-dessus. C'est vraiment l'utilité du fil dans Minecraft et de la pellicule de neige pour faire tout ça. Donc là, je vous ai mis, par exemple, un exemple de canapé avec une table basse qui est tout simplement en stone. En dalle de stone ou en rocherie, c'est-ce quoi, selon le jeu à laquelle vous jouez, la version. Et tout simplement une carpet tout autour. Donc là, j'ai mis une carpette noire. Mais en vrai, si on voulait, on aurait pu mettre, par exemple, une petite carpette. Une carpette grise, par exemple, vous voyez. Et ça fait un contraste avec le canapé. Et même, on peut le faire, vous voyez, en mode dépareillé. Vous pouvez tout simplement designer comme vous le voulez, quoi. Hop, on peut mixer les couleurs. Alors, la dernière table qui est celle-ci, les amis, tout simplement. Vous allez mettre un bout comme ça. Un, deux, trois, un troisième comme ça. Quatre, cinq, six, vous voyez. Et tout simplement, ce que je vais vouloir faire, c'est ça. Regardez. Hop, vous voyez, un entremêlement, comme ça, qui va passer. Donc là, pareil, et pareil ici. Mais comme vous voyez, sans les fils, c'est par terre, quoi. Donc, il faut qu'on remplace là où il y a les carpettes par un fil. En gros, ça fait un serpentin qui se croise, on va dire. Et ça fait vraiment, vous voyez, un petit serpentin qui commence par là, comme ça. Qui se croise ici. Donc, ça fait un petit Z, S comme ça, pardon. Un Z, oui, tout à fait, un Z, un S comme ça qui part. Soit qu'au final, là, le dernier, on ne l'a pas mis ici. Voilà pour cette dernière table moderne. Donc, j'espère que ces petits patterns, vous voyez là, vous plairont. parce qu'avec Mamie, on a travaillé assez durement là-dessus. Elle a eu beaucoup de mal à tout réunir et tout. Mais franchement, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suivante. Je vous fais des bisous, les amis. À la prochaine. Ciao, ciao. Émission télé présentée par Elo. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC. N'hésitez pas.